bonsoir donc je vous retrouve pour notre atelier créatif en direct donc aujourd'hui je vais bricoler les cartes avec vous autres et on va s'amuser avec le nouveau papier floraison miroitante qui est une nouvelle prime célébration donc je vous laisse quelques temps pour vous connecter et pendant ce temps là je vais tourner la caméra eh bien en fait si vous ne connaissez pas mon nom c'est Andréa Tudal et je suis démonstratrice d'Empenup donc ça c'est le nouveau papier qui est une prime célébration donc il y a quatre motifs différents et puis on peut s'amuser à les ancrer de différentes façons donc j'ai choisi ces deux là pour la vidéo de ce soir donc c'est ça donc le paquet il est gratuit avec une commande de 60 dollars et on a trois feuilles de chacun des motifs donc il est seulement sur un côté il n'est pas recto verso et la façon que le papier est fait vu qu'il n'est pas plastifié je pourrais dire on peut mettre de l'encre facilement et le papier l'absorbe donc ça c'est un des avantages donc les couleurs que j'ai choisi aujourd'hui c'est melon même beau et vert olive et puis donc je vais l'écrire avec vous je sais pas c'est la première fois en fait même que je m'amuse avec ça j'ai vu des des photos c'est ça qui fait des des belles cartes avec ça puis je me suis dit tiens pourquoi pas on va s'amuser avec ce beau papier là donc juste avec un doigt éponge donc je pars du centre de la feuille et quand j'ai moins d'encre je m'en viens finir le bout des pétales donc je vais faire la même chose pour celle-là ici donc merci de vous joindre à moi j'espère que vous allez bien et puis si vous avez des questions quoi que ce soit n'hésitez pas je vais vous répondre donc ici vu que j'ai juste un bout de fleurs je commence sur mon papier pour monter tranquillement donc on fait des petits mouvements rotatifs et puis là le centre des fleurs je vais le faire avec mon blend j'aurais pu le faire avec un autre doigt éponge mais je voulais pas qu'il se mélange avec le reste de la fleur et puis pour les feuillages là j'y vais tout doucement avec du verre olive encore une fois je pars de la fleur et j'y vais tranquillement vers l'extérieur donc ça se fait vraiment rapidement et puis j'aime beaucoup le résultat j'adore ça donc lui je vais le laisser comme ça et pour celui-là ici je vais faire une petite pratique sur un bout de rataille et puis en venant à créer juste les fleurs qui sont je pense que c'est du rose métallisé je trouvais que ça faisait très joli donc je vais y aller comme ça et puis là vu que c'est quasiment la grosseur dans le fond du doigt éponge je fais juste un petit rond sur la fleur et c'est suffisant pour couvrir et puis j'ai même assez d'oncles pour en faire plus qu'un à la fois comme ça et c'est comme ça et c'est donc j'ai l'impression que ce papier-là va partir quand même assez rapidement donc si c'est le genre d'affaires que vous aimez, il ne faut pas trop attendre sinon après ça il n'y en aura plus c'est difficile de contrôler ça, on n'a aucune idée quand c'est rendu épuisé puisque c'est toujours jusqu'à épuisement des stocks donc on n'a pas de contrôle sur ces choses-là donc je vais le laisser comme ça, je trouve que c'est parfait de cette façon-là là je me suis préparé des petites bases de cartes donc un melon même beau avec un petit carré, un rectangle de noir nu je trouve que ça apporte un petit côté chic avec ça je vais tout de suite les coller donc là j'en fais deux en même temps puis souvent même en faire deux en même temps c'est pas tant plus long puis en faire juste une ma colle est vide, je vais en prendre une autre voilà donc le truc avec le tombeau, si vous ne voulez pas faire de dégâts c'est quand on met la colle, on se garde une petite bordure comme ça, de cette façon-là, ça évite à ce que ça déborde puis d'avoir des dégâts de colle donc on s'assure toujours d'être à l'endroit maintenant on va s'amuser à faire les étiquettes donc là je n'étais pas sûre ce que je voulais faire donc je me suis préparé plusieurs choses je me suis dit que je verrai une fois que le tout sera assemblé je pense que ça j'aime bien donc ici je vais étamper en noir tiens, j'espère que ça va mieux on va faire ceci puis pour l'autre, je vais prendre celle-là ici et je vais faire « Salut mon ami » donc ça, ces étampes-là, si vous demandez d'où ça vient j'ai pris le jeu « Sweet to Mini » donc on en a pour tous les goûts je pourrais dire, là lui je l'ai fait de croche, ça m'achale un peu donc lui je m'en ai coupé deux je vais retenter ma chance de le faire droit je pense que c'est née parfait donc puis je vais venir le coller sur ça ici juste pour faire un petit rappel du rose là j'ai des mains sales, ça c'est pas une bonne chose je vais faire une tâche donc je vais trouver quelque chose pour le cacher je me garde toujours des petites fêtes pas loin et c'est pratique surtout avec ce genre de couleur-là bon, voilà parfait et puis celle-là celle-là je suis comme pas certaine tiens, je pense que je vais le coller juste pour dire avoir une petite bordure comme ça sur le côté parfait puis je voulais faire aussi un rappel du noir avec le beau ruban qui est miroitant aussi donc on reste on reste dans le brillant ici ça c'est vraiment le genre de carte que j'aime bien faire avec toutes les bling bling tiens on va le plier en deux ici comme ça je vais mettre mes dimensionnaires voilà tout simplement donc ça va les tenir en place puis en même temps je vais pouvoir le coller habituellement je mets des points de colle en dessous mais là je les ai pas sous la main ça va fonctionner comme ça pareil voilà comme ça et puis pour l'autre pour l'autre aussi je vais le faire comme ça je trouve que ça fait beau j'aime le lait faire en biseau je trouve que ça apporte une petite touche qui qui fait joli donc je les mets égale comme ça et voilà donc un truc pour cacher nos petits bobos c'est de prendre justement des embellissements donc avec ça on arrive la plupart du temps à venir cacher ce qui nous dérange tiens deux collés ça fait dur par exemple tiens je vais y aller comme ça tiens une autre ici comme ça ça fait comme ça ça paraît à peine et puis ça fait joli avec les cristales du rein et je vais la faire la même chose ici ici je vais essayer d'en découper une je sais pas si ça va être beau on va essayer je vais essayer de la découper quand même rapidement le papier il est pas trop épais donc ça va quand même bien pour le couper le papier il est pas trop épais ouais je trouve ça pas mal joli je vais prendre ça donc j'aime ça retrousser un petit peu la fleur tiens je vais lui donner un petit peu de vie et je vais mettre mes petits bijoux ici puis un autre là tiens dans le milieu de la fleur donc ça me fait deux cartes quand même assez rapides à faire et puis que j'ai vraiment improvisé avec vous j'avais juste quand même une idée préconçue ce que je voulais dans ma tête et puis y a-tu quelque chose pour rajouter non je pense que c'est parfait comme ça donc j'espère que vous avez aimé ça et puis ce papier là comme je vous dis est vraiment vraiment intéressant pour mettre de l'encre autant pour colorier que les blends je suis sûre que vous allez en avoir plein passé justement sur les réseaux sociaux avec ce beau papier là donc je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir et puis je vous souhaite une super belle soirée donc merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée à la prochaine, bye bye à la prochaine, au revoir